bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diamond painting donc j'ai commencé des nouvelles toiles qui viennent de la boutique painting club donc il m'avait envoyé des petites oui des quelques toiles en partenariat pour tester leurs produits donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la remettrai dans le petit i donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé deux toiles donc j'ai commencé celle ci en diamants spéciaux donc en partiels diamants spéciaux j'ai fait juste au dessus comme ça et j'ai commencé aussi celle ci j'avais envie de faire une petite toile comme ceci donc c'est la toile de mickey mini très coloré comme ça en diamant rond donc voilà j'ai fait cette cette partie là donc ce que je vais faire c'est que je vais vous zoomer un petit peu on va faire un petit peu de celle ci un petit peu de celle là si on a le temps mais bon je pense qu'on fera plutôt celle ci parce que je suis pas sûr qu'on est temps de faire deux deux toiles ou alors faut que je fasse vraiment un petit carré je vais voir encore comment je vais faire et voilà on va papoter aussi un petit peu ensemble la vidéo ne sera pas très très longue alors comme vous avez pu le voir aussi voilà j'essaye de vous faire de vous faire au moins une vidéo par semaine mais elle n'est pas toujours publié le même jour la sphule tardière elle a été publiée samedi soir parce que j'avais pas eu le temps de filmer j'ai fait j'ai filmé samedi matin je crois quelque chose comme ça le temps de faire le le montage etc voilà je voulais le soir donc donc voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous zoomer et on va commencer donc voilà je vous ai zoomé un petit peu alors je sais pas si vous avez vu mais vous voyez là j'ai coupé ma toile parce qu'en fait j'ai utilisé comme j'avais deux tableaux en haut et en bas j'ai utilisé le tableau du bas et j'ai découpé pour mettre dans mes petits dans mes petits piluliers comme ceci voilà comme ça 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 fait un gain de temps ça évite de réécrire les symboles etc donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé ce donc voilà je l'enlève et je vais le garder parce que si je décide de faire qu'une moitié pour faire un peu de la toile en diamants spéciaux je remettrai le film alors donc on va commencer avec les diamants blancs parce que c'est le fond là qui est pas mal blanc alors j'espère que vous voyez bien oui j'aurais pu peut-être vous zoomer un peu plus voilà là normalement vous avez vous êtes un peu plus près donc oui j'espère que vous allez bien que voilà votre semaine se passe bien donc là nous on est là moi je suis jeudi donc jeudi 13 mai donc jeudi de l'ascension j'en profite un petit peu pour filmer parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour moi parce que entre la classe et les travaux c'est un peu compliqué puis c'est pareil comme je ne suis pas enfin voilà on est chez mes beaux-parents donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours j'ai pas toujours de créneau libre où il n'y a personne qui risque parce que moi j'aime bien quand je filme qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait personne comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de bruit qu'il n'y ait personne qui vient me me couper dans ma vidéo etc donc c'est vrai que du coup c'est pas toujours c'est pas toujours évident donc là voilà là j'ai personne là ce matin du coup j'en profite un petit peu pour filmer mais c'est pour ça aussi que mes vidéos j'essaie de pas faire des vidéos trop trop longues parce que je sais qu'à tout moment voilà ça peut ça peut rentrer enfin ça peut ça peut y avoir du bruit quoi c'est ça donc voilà sinon dans ma classe ça se passe bien ils sont un petit peu compliqués la semaine dernière surtout ah oui quand surtout quand il pleut en fait on a remarqué ça c'est quand il pleut ils sont plus excités ils écoutent moins etc parce qu'ils n'ont pas leur quand il pleut on est obligé de faire la récréation sous le préau et c'est vrai que sous le préau ils n'ont pas forcément la place pour se dépenser jouer comme ils ont envie donc c'est vrai qu'à chaque fois on les sent toujours un peu plus énervés parce qu'ils n'ont pas pu se dépenser pendant la récréation mais bon là cette semaine ça a été en plus c'est vrai que c'était une courte une courte semaine une semaine très courte puisque on n'a eu que lundi et mardi puisque aujourd'hui donc on est jeudi c'est férié et demain c'est vendredi et on fait le pont donc il n'y a pas école donc là ça leur fait un long week-end c'est pas mal ça va aller peut-être que ça va leur permettre de se reposer un peu et d'être d'être plus attentif après lundi prochain on verra sinon les travaux les travaux pour l'instant ça avance très 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 bien donc oui les travaux ça avance très très bien voilà le placo est presque fini il manque ce qu'on a changé les portes en fait voilà je sais pas si je vous l'avais dit mais on a acheté donc la maison de la grand-mère à mon conjoint enfin on va l'acheter parce qu'on n'a pas encore bien bien officialisé tout ça mais voilà on est sur le on est sur le point de l'acheter on a commencé les travaux pour que ça soit plus simple pour nous donc voilà on a enlevé le papier peint on a cassé une cloison qui se séparait enfin c'est pour ouvrir la cuisine pour qu'on ait une cuisine plus ouverte on a rajouté une cloison aussi pour couper pour que ça nous fasse une chambre supplémentaire et donc après on a remis un peu de placo tout ça pour dans la cuisine pour que ça fasse plus propre qu'on parte sur une base propre parce que c'est vrai que c'est une vieille maison et c'est vrai que les vieilles maisons ça a travaillé à l'époque il n'y avait pas les normes qu'il y a maintenant etc donc voilà on a on essaie de c'est vrai que la rénovation c'est toujours un peu plus compliqué donc voilà donc là voilà on en est au placo c'est mon père qui fait ça il a presque fini j'ai voulu changer les portes aussi parce que moi c'était des vieilles portes donc j'avais envie de changer les portes donc pareil les portes sont en train d'être mises donc d'ici la fin de semaine je pense que les portes seront mises le placo sera fini et donc on pourra attaquer la peinture parce qu'il y a un gros boulot de peinture boucher les trous etc voilà il va y avoir un gros boulot donc mais en tout cas ça avance plutôt bien donc je suis contente donc voilà pour ma petite vie perso et pour parler un petit peu de la toile c'est une toile qui vient de la boutique Painting Club il me semble j'espère que je ne me trompe pas mais je crois que c'est ça et donc là on est sur des diamants ronds donc c'est une toile 30-40 mais avec les bords blancs bien sûr ce genre de site là c'est toujours c'est toujours les enfin la taille est toujours compte toujours les bords blancs diamants ronds bord blancs 40-40 en bord blanc je vous avoue que bon bah les diamants pourtant je pensais que enfin je me suis toujours dit oui bon avec les diamants ronds il n'y a pas enfin on risque pas d'avoir de surprise tout ça bah si un petit peu quand même parce que c'est vrai que je viens enfin là avant cette toile là j'ai fait la toile de Damon Art Club donc ma toile de la Belle et la Bête où les diamants étaient nickel voilà bien taillés tous de la même taille et là bah je vois qu'en fait bah si on peut avoir aussi des diamants ronds qui ne sont pas forcément très bien et c'est le cas un petit peu de là de celle-ci on a certains diamants qui sont un peu qui sont pas bien taillés qui sont un petit peu plus gros un petit peu plus petits vous voyez donc bon c'est vrai que quand on passe d'une toile de super qualité comme Damon Art Club et qu'après on passe à ça bon bah on voit un peu plus les défauts quoi après bon quand là voilà c'est que quand je fais à la peau ce que je vois qu'il y a certains diamants qui sont un petit peu un petit peu différents sinon après quand on regarde comme ça bon bah ça se ça ne se voit pas oui ça ne se voit pas puis après bon bah quand on la regarde de loin encore plus donc bon c'est sûr c'est pas la qualité d'Amond Art Club mais en même temps c'est pas le même prix non plus donc voilà c'est après bon ça se fait bien ça colle bien ça colle bien voilà il y a certains diamants qui sont un petit peu plus gros un petit peu plus petits mais bon c'est ça va ça se voit pas ça ne se voit pas quand on quand on pose ça reste ça reste correct je sais plus combien je l'avais payé celle-ci alors je l'ai pas payé parce que c'était c'était un partenariat donc je l'avais pas payé mais alors je sais pas si les prix ont changé ou pas j'ai pas du tout regardé mais quand j'avais commandé j'avais fait ma commande ça coûtait 6,57 euros bon bah voilà 6,57 euros bon je pense que ça reste correct enfin je sais pas trop mais c'est vrai que ça fait un petit moment là que j'ai pas commandé de toile donc je me rends pas vraiment compte de pour le prix mais bon je pense que 6,50 euros une toile 30,40 bon je pense que ça reste correct hein après et voilà il y a toujours peut-être moins cher plus cher ça dépend des sites mais voilà en tout cas là Painting Club pour l'instant ça reste correct enfin je trouve en tout cas personnellement je trouve que ça va ça reste correct voilà alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire les petits plus là c'est plus c'est un jaune aussi très clair ça va franchement voilà il n'y a que certains mais là quand on regarde comme ça la caméra ça va mais c'est que des fois voilà des fois il y en a des un petit peu plus gros un peu moins bien formés tout ça mais bon encore une fois c'est parce que moi je viens de faire je viens de faire une toile d'Amon Art Club où les diamants étaient nickel vraiment bien brillants bien formés enfin voilà ils sont très beaux ces diamants les diamants d'Amon Art Club donc c'est vrai que il n'y a pas photo quoi mais bon c'est sûr c'est pas le même prix d'ailleurs en parlant d'Amon Art Club j'ai craqué j'ai fait deux commandes oui donc ouais j'ai craqué j'ai fait deux commandes j'ai utilisé le code promo de Lucie je crois pour une de Lucie d'épée pour une pour une commande et d'ailleurs du coup je me suis affiliée à D'Amon Art Club et j'ai pu avoir aussi un code promo chez D'Amon Art Club donc le même que Hélène et Lucie d'épée donc c'est à dire 15% sur votre première commande donc voilà je pense que je vous le mettrai en barre d'infos là si ça vous intéresse de l'utiliser voilà c'est 15% c'est toujours bien d'avoir 15% sur votre commande surtout au D'Amon Art Club parce que c'est pas c'est pas donné donc voilà si ça peut vous faire un petit peu moins cher c'est toujours ça de prix et bien sûr je vous mettrai aussi mon lien d'affiliation si vous voulez passer par mon lien pour commander moi je crois que je sais plus exactement ce que ça me fait mais je crois que ça me donne des points un truc comme ça bon voilà après puis en fait quand vous commandez vous cumulez des points et après ça peut vous faire des petites réductions je sais pas exactement les petites réductions ce que ça donne mais bon ça peut c'est toujours sympa d'avoir des petites réductions même si elles sont pas très voilà c'est pas c'est pas grand chose mais bon ça fait toujours quelques petits euros en moins à payer quand on fait une commande donc voilà je vous mettrai tout tout en barre d'infos si ça vous intéresse de passer par mon lien et d'utiliser mon code promo je vous mettrai tout en barre d'infos donc voilà ça c'est pour Damone Art Club et j'avais aussi j'avais aussi oui parce que j'ai quelques partenariats qui vont arriver aussi dont alors une nouvelle boutique que j'ai jamais vue enfin que j'ai jamais encore oui je crois que je l'ai pas encore vue sur les sur les chaînes donc voilà ils m'ont contacté pour savoir si je voulais tester leurs produits donc comme c'est une boutique que je connais pas du tout j'ai dit bah oui pourquoi pas c'est vrai qu'au début ça m'a fait rire parce qu'au début donc voilà ils me demandent de tester de choisir des produits donc voilà moi je fais une petite sélection d'un peu voilà plusieurs plusieurs toiles pour avoir donc je fais une sélection donc on a été coupé là donc je disais que je faisais une petite sélection pour pour avoir un petit peu de tout donc voilà j'avais choisi une toile en diamant spéciaux une toile en diamant rond et je crois une toile ou peut-être pas une toile en diamant carré parce que je me suis dit si c'est un peu comme New Omi tout ça ou les carrés c'est un peu voilà donc c'est vrai que je crois que maintenant enfin voilà je vais éviter d'utiliser de commander des toiles en diamant carré parce que j'ai l'impression que c'est pas top top à chaque fois sur ces sites comme ça un peu de ça vient de Chine donc voilà donc je sais plus exactement ce que j'avais sélectionné mais voilà j'avais sélectionné plusieurs articles et après la personne qui m'a contacté m'a envoyé m'a répondu en me disant qu'ils avaient un budget restreint etc et ils ont choisi parmi ce que je leur avais envoyé deux articles ils m'ont demandé si ça me convenait j'ai dit oui oui allez je vais pas faire ma difficile oui oui donc ils vont m'envoyer que deux articles donc je crois que c'est une toile et un objet en diamant spécial donc voilà je vous présenterai ça je testerai cette nouvelle boutique je suis un petit peu enrhumée donc j'arrive pas à me sortir de ce rhume là à chaque fois j'ai le rhume je sais pas alors je sais même pas je me demande limite si c'est pas l'allergie en fait parce qu'à chaque fois je suis enrhumée et là comme là on entre quand même dans le temps où il y a les allergies qui viennent je me demande si c'est pas ça parce que j'arrive pas je suis tout le temps enrhumée je sais pas comment je me débrouille mais je suis tout le temps enrhumée pourtant voilà je suis toujours bien protégée écharpe manteau tout ça mais toujours enrhumée donc je viens à me poser la question enfin ça commence à m'interpeller en me disant peut-être que t'es tout simplement allergique et puis voilà allergique à je sais pas quoi mais allergique à quelque chose parce qu'être tout le temps enrhumée comme ça tout le temps en débouchée c'est un peu embêtant donc donc voilà je disais quoi oui je parlais de de la nouvelle boutique là en partenariat donc quand je recevrai je vous montrerai tout ça et donc donc je vais avoir un partenariat avec une nouvelle boutique je vais avoir aussi un nouveau partenariat avec Urbest Deals alors c'est pareil j'avais fait donc ils m'avaient proposé quand je leur avais envoyé les liens de vidéos que j'avais fait de leurs toiles ils m'avaient voilà proposé de 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 redemander de recommander tout ça des toiles donc j'avais accepté et après je sais pas ils ont mis ils ont mis beaucoup de temps en fait à à me répondre je sais pas je sais plus ça devait être le moment du non pas du nouvel an chinois mais non c'était après mais je sais pas il y a eu un je sais pas ce qui s'est passé ils ont eu un moment des moments un long moment d'absence ce qui fait qu'après bah ils m'ont accepté tout ça mais entre temps bon bah il y a eu des d'autres nouveautés qui sont sorties donc c'est dommage moi j'avais envie de j'avais choisi donc des nouveautés qui étaient du moment mais comme ils ont mis un certain temps à répondre tout ça bah il y a eu d'autres nouveautés finalement qui sont sorties mais du coup bon bah comme ils ont accepté tout ça bon bah j'ai rien dit j'ai pas dit je voulais changer ou quoi mais bon vous risquez enfin je vais vous montrer peut-être des choses que vous avez déjà vues sur d'autres chaînes mais bon c'est pas grave ça sera toujours voilà toujours ça c'est toujours bien de montrer des toiles mais enfin voilà elles vont être récentes finalement mais pas ce ne sera pas peut-être pas les nouveautés qui viennent de sortir mais ce sera des choses récentes donc voilà je vais avoir donc la nouvelle boutique je vais avoir Herbert Studies et j'ai fait aussi une commande chez chez Crafties donc voilà je pense que Crafties vous connaissez parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui montrent des toiles de Crafties donc voilà j'avais envie de tester Crafties et donc pareil c'est un peu sous forme de partenariat mais j'ai payé ma j'ai payé ma toile c'est juste que ils m'ont donc je me suis affiliée pareil je me suis affiliée tout ça donc j'aurai un code promo que je vous donnerai aussi quand je recevrai quand je recevrai la toile donc je vous donnerai mon lien d'affiliation le code promo si vous voulez aller jeter un coup d'oeil un coup d'oeil et avoir un petit code promo bon c'est toujours bien d'avoir un petit code promo on paye moins cher mais du coup oui c'est moi j'ai payé la toile et ils m'ont juste fait 30% voilà 30% sur mon achat mais c'est moi qui ai payé ma toile mais voilà c'est quand même un partenariat parce que ils m'ont proposé de me faire 30% sur leurs produits de me donner un code promo lien d'affiliation etc etc donc voilà vous allez avoir ça aussi mais plus tard j'attends j'attends de recevoir toutes ces boutiques là finalement ce sont des boutiques qui viennent de Chine donc forcément ça met un certain temps à venir voilà donc dès que dès que je reçois je m'en presserai de faire de faire les vidéos pour que vous puissiez avoir les vidéos avoir les codes promo donc voilà voilà pour un petit peu ce que vous allez voir sur ma chaîne alors au final je me suis lancée là à faire toute la case je ne sais pas du tout à combien je suis en au niveau de la caméra je dois être au moins plus de 20 minutes ça c'est clair mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi vous montrer un petit peu l'autre toile parce qu'elle est vraiment très très jolie les diamants spéciaux sont plutôt bien bon pareil il y a toujours aussi quelques diamants un petit peu mal taillés mais bon ça c'est on ne peut pas avoir quelque chose de parfait donc il n'y a que chez Daman Art Club on va avoir quelque chose de parfait et encore voilà mais ouais franchement la toile elle est très sympa à faire elle est très jolie donc je pense que je vais m'arrêter là pour celle-ci bon je vais quand même finir mon symbole là ma couleur mais je pense que je vais m'arrêter je vais faire un petit peu de diamants spéciaux de la toile diamants spéciaux avec vous et puis après je vous montrerai à la fin quand même le résultat de la case fini quand même de celle-ci de la Mickey et Minnie c'est toujours sympa de voir quand même quand c'est fini donc voilà là je m'arrête là vous avez déjà le petit haut de la tête de Mickey ou de Minnie je ne sais pas trop attendez non c'est je crois que c'est Minnie ouais je crois que c'est Minnie je vais Mickey à côté donc voilà là je m'arrête là et on va passer à la petite toile en diamants spéciaux donc voilà la petite toile en diamants spéciaux donc voilà les diamants sont vraiment très très beaux alors hop pareil les diamants spéciaux j'ai coupé donc pour cette toile j'ai coupé le bas le tableau du bas et je l'ai mis ici donc voilà vous avez le petit tableau qui a été découpé alors on va essayer de finir un petit peu la chevelure ici mais franchement j'ai hâte là d'arriver surtout ici parce que là il y a des gros diamants spéciaux enfin il y a des par exemple ici il y a des petites fleurs comme ça et franchement c'est trop beau j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur la toile donc voilà ça ça va être très très beau donc alors on va faire un petit peu ici sur la chevelure alors je vais prendre le symbole le plus tuc 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 il est où voilà voilà tout bonjour mes petites barquettes alors du coup pour oui pour les diamants spéciaux donc voilà plutôt bien taillés plutôt correct il y a juste bah justement c'est marrant que je tombe directement sur celui-là parce que quand j'ai fait un petit peu ici j'ai remarqué que cette référence-là là donc les noirs comme ça et bah ils sont on dirait qu'ils sont un peu sales alors je donc je sais pas du tout s'ils sont sales ils sont un peu poussiéreux on dirait donc bon ça c'est pas c'est pas top top mais il y a que pour l'instant il y a que ceux-là que je vois qu'ils sont comme ça donc des fois bah je passe un petit peu là pour voir si ça s'enlève donc c'est vrai que voilà ça s'enlève mais c'est un petit peu poussiéreux donc ça ça c'est pas top top quoi hop et puis comme vous pouvez le voir j'utilise mon petit stylet que j'avais eu en partenariat aussi avec avec une boutique je sais plus le nom pareil cette toile-là il faut que je la fasse aussi vous voyez je frotte un peu là parce que je trouve que c'est pas c'est pas top top mais oui je sais plus la boutique de ce stylet mais j'ai encore la toile à faire c'était une toile en diamant carré 30-40 donc il va falloir que je la fasse aussi c'est vrai que j'ai encore pas mal de partenariats à faire et là je vais en recevoir d'autres donc bon il va falloir que je m'y mette un peu plus là et puis comme vous avez pu le voir du coup j'ai plusieurs toiles en cours en fait et je sais pas si vous vous souvenez mais dans mes premières vidéos je disais que j'aimais pas trop moi j'aimais pas avoir plein de toiles en cours que je préférais voilà à commencer une toile à finir etc mais c'est vrai que maintenant j'ai un peu évolué sur ça et et je trouve que c'est plutôt sympa en fait de faire plusieurs toiles différentes par exemple voilà là je fais une diamant rond et une diamant spéciaux en même temps ça change un peu ça me permet en fait de pas me lasser trop de la toile et puis ça permet aussi après quand c'est fini vous avez finalement deux ou trois toiles définies plus ou moins en même temps donc ça c'est pas mal aussi donc voilà maintenant j'ai un petit peu changé sur ma ma façon de faire je fais plusieurs plusieurs toiles en même temps j'ai aussi la toile en diamant carré de Naomi que je n'ai pas que je n'ai pas beaucoup avancé alors elle c'est pareil parce que bon les diamants carrés où on voit les écarts même à l'oeil nu je vous avoue que c'est un peu décourageant mais bon je me dis quand même que elle sera quand même très jolie de loin donc je vais quand même la finir ça par contre c'est sûr que je je la finirai quand même je vais peut-être mettre plus de temps mais je la finirai quand même vous voyez là elle est très jolie cette toile des mélanges de couleurs c'est très sympa alors du coup j'espère que ma vidéo elle vous plaira le fait de faire deux petites toiles comme ça complètement différent bon oui je me suis dit tiens pourquoi pas pourquoi pas faire ça vu que ça vient de la même boutique moi ça me permettra comme ça après de montrer aux vendeurs que voilà j'ai fait la diamant rond et la diamant spéciaux j'ai une diamant carré aussi mais bon ça je pense que je la ferai plus tard je la ferai plus tard donc voilà je vous donnerai mon avis sur les diamants carrés quand je les ferai de cette boutique mais bon si je vois déjà enfin bon il y a encore bon voilà je ne sais pas trop il ne faut pas être trop exigeant mais c'est vrai que déjà les diamants ronds bon bah bon c'est correct mais je me dis que c'est pas non plus tip top enfin c'est pas parfait donc j'ai un peu peur des carrés je me dis que des carrés ça risque ça risque de faire peut-être un peu comme comme Youmi avec des écarts parce que les diamants ronds de Youmi étaient très bien donc là les diamants painting aussi ils sont bien mais voilà comme quoi on peut avoir de très bons diamants ronds et puis après quand on passe au carré que ce soit pas terrible pas terrible du tout donc voilà on verra bien alors et bien du coup je vais finir juste hop ce symbole là et puis ça sera bon alors là j'ai un diamant qui s'est là non c'était celui-là voilà il ne faut pas que je mélange et donc ça ce symbole il est là donc c'est un bleu un très beau bleu j'en ai un autre diamant là qui très beau bleu voilà je vous montre je vous montre le bleu très joli et donc je vais mettre ça et puis après je vais finir ma case de la toile en diamant pour vous montrer quand même le résultat de la case voilà et puis moi je pense que ça fera déjà une vidéo assez longue alors pareil il faudra me dire si quel genre de vidéo vous aimeriez voir n'hésitez pas à me dire en commentaire bah tiens j'aimerais plus voir plus de je ne sais pas d'unboxing ou de de diamant de de vidéo réalisation machin enfin voilà dites moi voilà dites moi ce que vous voulez ce que vous voulez voir sur ma chaîne en sachant que bon bah je n'ai pas forcément beaucoup beaucoup de temps pour filmer mais je ferai mieux pour que pour que mon contenu vous plaise donc voilà n'hésitez pas à me faire des retours à me faire des retours sur sur mes vidéos j'accepte voilà j'accepte les conseils sans problème le principal c'est que ça soit bien dit donc ça c'est toujours pareil il faut que ça soit bien dit donc voilà on va s'arrêter là pour cette toile là j'ai fait un petit peu voilà pour vous montrer les diamants alors là j'ai un diamant qui s'est baladé donc je vais le remettre ici voilà donc voilà voilà ce que ça donne en tout cas pour commencer ils sont très jolis ils brillent beaucoup franchement j'ai hâte de la finir celle-là pour voir le rendu parce qu'à mon avis il va être très très joli donc je vais finir ma petite case ici de Mickey et Minnie et ensuite on se retrouvera après donc voilà je vous montre les résultats de la petite case ici que j'ai terminée voilà ce que ça donne et de loin voilà de plus près voilà donc bon diamant assez correct franchement voilà c'est correct c'est surtout dans le blanc en fait que parfois c'est un petit peu on voit plus la différence enfin il y a certains diamants ronds un peu plus gros et d'autres un peu plus petits c'est surtout sur le blanc parce que sur les couleurs c'est très bien donc voilà pour celle-là et puis je vous remontre la toile en diamants spéciaux donc de la petite fée où voilà on a fait juste la fin de la chevelure voilà oui bien sûr il me reste tout le reste à faire j'en suis qu'au début pareil pour celle-ci mais au moins ça vous permet de voir quand même en même temps les diamants ronds et les diamants spéciaux de la boutique painting club donc voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt